... Alors aujourd'hui c'est jour de pêche, c'est jour de fête, c'est le côté festif et traditionnel de la tombe, de la pêche ancestrale des étangs de la région, et bien entendu certains pêcheurs sont déjà au travail depuis longtemps, de bonheur, on commence de bonheur, et bien entendu il va y avoir aussi comme c'est samedi beaucoup de visiteurs. Alors ici nous sommes dans le département de l'Ain, dans une région qui s'appelle la Dombe, nous sommes à 3 ou 4 km de Villars-les-Dombes, nous sommes environ à 30 km de Bourg-en-Bresse, et entre 35 et 40 km de Lyon. Il faut savoir que la Dombe est la première région productrice de poissons d'étang, de poissons d'eau douce, il y a beaucoup d'étang, environ 1200 à 1250 étangs, pour à peu près 12 000 à 13 000 hectares d'eau. Depuis le début octobre, et bien tous les jours il y a 4 ou 5 étangs qui se pêchent. Donc pour vider l'étang c'est facile, on a un organe de vidange qui s'appelle le toux, on a ici une tige, et en bas il y a, comme dans une baignoire, la bonde. Lorsque vous tirez la tige, vous tirez la bonde, et l'eau bien entendu va s'évacuer. Alors cette pêche se déroule toujours pareil depuis des siècles, c'est très ancestral. On va d'abord avec le filet, ce qu'on appelle le filet grosse maille, prendre le gros poisson, c'est-à-dire les carpes et les gros brochets. Ensuite, lorsqu'on aura prélevé ce gros poisson, et bien on va passer ce qu'on appelle le filet bâtard. C'est un filet qui a des mailles plus fines, où on va prendre le poisson de taille moyenne. Et là, bien entendu, on trouvera du retangle, du gardon, de la tanche, de la jeune carpe d'une saison, c'est-à-dire qu'on appelle ici le panneau. Donc ça, on va trier. On doit prendre des poissons espèces par exemple. Il n'est pas question de prendre toutes les espèces de poissons mélangés et les vider dans la gruyère. La gruyère, c'est la table de tri, parce que sinon il faut trop longtemps aux trieurs pour disperser le poisson dans chaque filochon, que chaque porteur a à la main. Nous sommes très attachés à notre région. On l'aime. Nous avons créé une association de promotion du poisson des étangs de la Dombe qui va déboucher sur une reconnaissance de qualité, bien entendu, et aussi une reconnaissance géographique, pour faire reconnaître que notre région a du poisson de qualité, qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Donc ça, ce sera très important pour nous, aussi bien pour le côté gastronomique que pour nos clients, que sont les sociétés de pêche, pour réalviner leurs rivières ou les étangs de loisirs. C'est parti !